Le personnage de Charles Lemoyne est important pour notre histoire. Il faisait quoi, Charles, à Montréal? C'était le premier maire de Montréal. C'était le maire à Montréal. Est-ce qu'on nous donnait la réponse? Parce qu'on va chercher en arrivant chez nous pour savoir ce qu'il faisait de vie, le monsieur-là. Il emportait du vent. T'as pas un explorateur? Le gouverneur. Bravo! Est-ce qu'on vient du Seigneur qu'on s'envoie des conseillers de quelque chose? Charles Lemoyne de Longueuil et de Château-Guey, né à Dieppe en Normandie en 1626 et mort à Montréal en 1685. Il est un colon marquant de l'histoire de Montréal. Il arrive ici tout jeune, à l'âge de 15 ans. Il est engagé par les jésuites. Il va travailler en territoire huron. Et c'est là qu'il apprend différents dialectes autochtones, ce qui le rendra indispensable pour la colonie. Il participe activement à la défense de Ville-Marie. Il sera récompensé pour sa bravoure. Il sera anobli, deviendra seigneur, mais aussi gouverneur de Montréal en 1683. Ce personnage, qui deviendra un prospère commerçant de fourrure, entre autres, on raconte qu'il avait la plus belle maison de Ville-Marie. Père d'une remarquable famille de plusieurs enfants, dont 12 garçons, qui auront presque tous des carrières étonnantes. Et le plus célèbre d'entre eux, Pierre Lemoyne d'Hiberville, marquera l'imaginaire collectif. Un de nos premiers grands héros. Il sera un stratège militaire incomparable. On dit même que s'il était devenu gouvernant de la Nouvelle-France, l'Amérique du Nord serait aujourd'hui française. Bon, qui sait? Charles Lemoyne, Pierre Lemoyne d'Hiberville, deux très grands héros de notre histoire.